Pour son expansion et son succès, l'initiative « Mon doux pays » a désormais le soutien d'Orange Côte d'Ivoire. Pour concrétiser son accompagnement, la société de télécom a organisé le juillet 16 février un voyage touristique à Grand-Lahou. Orange associe son image à cette initiative, d'abord parce qu'Orange aime la Côte d'Ivoire et tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire, Orange est passionné par ça. Et dans cette initiative de Nader Fakri, on a vu vraiment un moyen de valoriser notre pays, un moyen de valoriser les paysages de notre pays. Je pense que vous savez comment, Nader Fakri, si vous avez vu ses vidéos, quand on voit ses vidéos, on a juste envie d'aller dans ces endroits insoupçonnés qu'ils trouvent à travers la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a encouragés, c'est déjà vraiment cet amour pour la Côte d'Ivoire et cette volonté de valoriser tout ce potentiel touristique et culturel qu'a notre pays. « Mon doux pays » est une initiative de Nader Fakri, vidéaste, influenceur et ambassadeur du tourisme en Côte d'Ivoire. Son objectif, faire découvrir la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur à travers les influenceurs. En fait, le projet « Mon doux pays », c'est 10 destinations en Côte d'Ivoire à promouvoir sur une période d'une année. Et donc, on va faire des vidéos dans ces 10 destinations avec des personnalités ivoiriennes qu'on va partager sur les réseaux. Et pour chaque destination qu'on promeut, on délivre un guide digital, un guide touristique, dans lequel on trouve toutes les informations pour pouvoir découvrir la Côte d'Ivoire. Ce voyage touristique, qui a rassemblé plusieurs influenceurs et créateurs de contenus, a consisté à la visite de l'île perdue, une mangrove sur la lagune Hachan de l'embouchure de Grand Laou. Je pense que ça va beaucoup aider la population ivoirienne à connaître et à s'intéresser au pays, à savoir aussi qu'on a de belles choses, de beaux paysages à visiter. Situé dans la région des Grands Ponts, Grand Laou dispose de grandes richesses en ressources naturelles, agricoles et halieutiques, ainsi que d'atouts balnéaires.